bienvenue à tous bienvenue pour ce nouveau flot sur le troisième chakra du nom de manipura qui se situe au niveau du plexus solaire le chakra de manipura se base sur le pouvoir pas la force mais pouvoir faire des choses cela donne en engageant cette ce chakra vous donnez conscience à votre valeur vous retrouvez confiance en vous vous retrouvez une liberté de choix vous réveillez la volonté en vous mais aussi la maîtrise de vous au niveau du plexus solaire tout est dans le nom c'est solaire on réveille en réalité au niveau de ce chakra le feu l'énergie qui est en nous le feu qui nous permet d'être en mouvement et aujourd'hui à travers ce flot à travers le flot sur le feu nous cultivons nous réveillons ce feu dans tout le corps cette énergie dans tout notre corps on active alors la maîtrise à réaliser ses intentions avec aisance on active la volonté je vous invite alors à venir vous installer tranquillement sur votre tapis sur le sol une posture assise des plus confortable vous n'êtes pas obligé d'être en tailleur en demi lotus ou en lotus si vous avez un peu un doigt arrondi n'hésitez pas à prendre un blog un livre un coussin l'histoire de vous surélever pour vous donner de l'espace au niveau des lombaires et retrouvez un dos bien allongé bien droit relâchez vos épaules relâchez vos mains mentons légèrement vers la poitrine et donnez vous quelques instants pour prendre conscience que maintenant vous êtes dans cette posture prendre conscience que vous êtes là pour votre séance pour réveiller réactiver ou rééquilibrer ce troisième chakra au niveau du plexus solaire manipura retrouvez votre souffle calme lent profond ressentez votre corps posez là cette abstraction de tout ce qui se passe autour de vous respirez retrouvez votre conscience retrouvez les sensations sentez que vous vivez que vous êtes là peut-être éveillez vous l'intention ici de réveiller cette énergie ce feu dans votre corps cette énergie cette énergie cette chaleur à travers cette séance réapprenez à vivre intensément et en conscience donnez vous quelques instants donnez vous du temps à travers les différentes postures que l'on va faire vivez intensément chaque posture chaque sensation sentez l'ancrage sentez l'air autour de vous qui traverse votre corps intention d'éveiller le feu en vous très bien après ça après ça vous allez pouvoir joindre les mains en prière devant la poitrine pour venir éveiller ici de la gratitude envers vous sentir que c'est que ça va commencer que nous allons éveiller notre troisième chakra ressentez déjà cette chaleur cette énergie ce feu entre vos deux mains et on va y aller on va commencer donc main en prière devant votre poitrine restez encore ici ressentez le souffle ressentez la poitrine qui s'élève qui redescend juste un petit instant et on inspire on y va on monte les deux mains vers le ciel à l'expiration on bascule les deux mains vers l'avant sur le sol on bascule aussi le haut du corps on relâche que très légèrement la tête menton vers la poitrine on pousse les fessiers vers l'arrière les bras écartés de largeur des épaules les doigts actifs sur le sol et on reste là on reste là en sens ce qui se passe en nous les étirements l'allongement de la colonne jusqu'au cervical on sent la terre en dessous de soi on inspire là à l'expiration on se redresse vertèbre par vertèbre on va venir changer le croisement de nos jambes et on recommence main en prière devant la poitrine inspire remontez les deux mains vers le haut expire rebasculez vers l'avant peut-être un petit peu plus loin apprenez ici à vous détendre à laisser le haut du corps devenir de plus en plus lourd sur le sol toujours à pousser les fesses vers l'arrière vous pouvez vous mettre aussi sur le bout des doigts si vous avez envie d'étirer un peu plus les doigts de trouver une autre pression on inspire une dernière fois ici et à l'expiration on va pousser sur nos mains basculer le poids du corps vers l'avant comme un cobra ouverture de la poitrine épaule vers l'arrière et expire on revient s'asseoir prochain inspire on recommence on peut avancer un petit peu les mains basculer ici sentez l'ouverture des hanches on regarde vers le ciel expire on recule dernière fois inspirez allez vers l'avant voilà laissez le bassin le pubis vers le sol et expire revenez vous asseoir sur vos fesses très bien maintenant on va venir inspirer remonter les deux mains vers le haut expire croisez les doigts dans le dos on inspire on tire les doigts vers le bas on ouvre la poitrine on regarde vers le ciel expire on relâche juste les épaules on relâche un peu la tête les cervicales inspire on retire les doigts vers le bas et vers l'arrière expirez relâchez inspire on retire vers l'arrière expire on relâche ok on continue on inspire on remonte les deux mains vers le haut expire main gauche sur le genou droit votre main droite se pose derrière sur le sol bout des doigts ou bien main qui se pose sur la cuisse torsion ouverture de la poitrine à droite regardez par dessus votre épaule fixez un point où fermez les yeux et comme chaque torsion à l'inspiration vous sentez la colonne qui s'allonge elle vous permet de gagner de l'espace et cet espace vous permet à l'expiration de venir accentuer un peu plus la torsion à ouvrir la poitrine à droite ok on inspire on revient au centre les deux mains vers le haut expire faites votre torsion de l'autre côté n'oubliez pas vous n'avez pas besoin de mettre tout le poids du corps sur votre main derrière vous n'avez pas à pencher vers l'arrière vous êtes normalement bien ancré sur vos deux ischions les deux os des fesses on allonge la colonne on respire lentement sans qu'on respire sur le côté et inspire remontez les deux mains vers le haut expire venez enfin dans les quatre pattes jambes écartées largeur du bassin mains écartées largeur des épaules les poignets en dessous des épaules on agrippe bien le sol avec le bout des doigts comme toujours pour soulager les poignets et on repousse le sol avec nos mains pour ne pas laisser le corps s'affaisser et c'est parti notre shadow creux de rond on inspire, on creuse le dos, on pousse la poitrine vers l'avant on regarde jusqu'au ciel, elle expire, on rentre le tout ok inspirez, creusez le dos regardez jusqu'en haut, poussez la poitrine devant expire, rentrez la tête épaules jusqu'aux oreilles, bassin, ventre qui pousse vers l'avant contraction des abdos et on recommence inspire expirez inspirez expire ensuite ici nous allons inspirer, étirer la main droite vers l'avant et on expire, on étire la jambe gauche vers l'arrière pied gauche flex, on essaye d'allonger ici notre colonne sans cambrer le dos donc aspirez le nombril allongez la colonne menton vers la poitrine comme si le sommet de la tête poussait vers l'avant et on tient l'équilibre agrippez encore plus le sol avec le bout des doigts, soulagez le poignet respirez fixez un point on inspire là et à l'expire on relâche on fait la même de l'autre côté on étire la main gauche vers l'avant, le bras gauche vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière pied flex il se peut qu'il y ait un côté qui est moins stable que l'autre, ce qui est normal mais à travers le yoga on essaie toujours de retrouver l'équilibre entre les deux côtés ok, inspirez là, expire on relâche et à l'expire on va venir directement dans notre dévotion s'asseoir sur nos talons, les bras étirés vers l'avant bras écartés largeur des épaules, les doigts toujours bien actifs sur le sol et enfin notre chien tête en bas c'est le moment ici comme toujours de venir s'échauffer le bas du corps mais rappelez-vous, vous pouvez échauffer bien sûr tout le reste tout le haut du corps tout le corps tout entier n'oubliez juste pas de bien aussi échauffer vos orteils d'étirer les jambes vers le ciel ok, pour étirer l'intérieur des cuisses faites ce que bon vous semble vous pouvez faire des torsions soyez à l'écoute de votre corps, de vos besoins ok ensuite on va venir peut-être se dégourdir un petit peu plus ici au niveau des articulations on va venir faire la vague, on plie les genoux vers le sol on pousse les fesses vers l'arrière on arrondit le dos, on contracte les abdons on ramène les épaules jusqu'aux oreilles au-dessus des poignets et au-delà des poignets et on replie les genoux et on repart vers l'arrière et sentez qu'on travaille toutes les articulations on échauffe aussi nos cuisses nos mollets, nos abdos nos épaules ok terminez votre vague pour ensuite pouvoir marcher vers l'avant du tapis ok relâchez la tête, le haut du corps pour uttanasana, la pince debout rappelez-vous, n'hésitez pas à plier les genoux à poser le ventre sur les cuisses du poids sur les orteils on prend les coudes dans les mains opposées on met du poids vers l'avant on pointe les fesses vers le ciel pour essayer de tendre les jambes sans faire du mal à notre dos prochaine inspire, venez dans le dos droit tendez les jambes fesses poussées vers l'arrière doigts à plat le regard vers l'avant expire, relâchez on va venir faire notre salutation au soleil comme chaque début ok mais d'abord inspirez montez les mains vers le ciel expire main en prière devant la poitrine placez-vous bien à l'avant du tapis pieds joints au pied écartés de largeur du bassin et on va y aller ok inspirez pliez les genoux fesses vers l'arrière main vers l'avant du poids sur les orteils on ne cambre pas le dos à l'expiration on s'assoit plus bas vers le sol inspirez on s'étire vers le ciel expirez on replonge vers l'avant délicatement dos droit on inspire les mains sont forcément quelque part jambes au bout des dos au sol expirez on relâche on continue d'expirer pied droit loin derrière on pose ou pas le genou inspirez on se redresse dans Anjaya Nasana toujours épaule basse quand l'expiration va arriver posez les deux mains au sol chien tête en bas prochaine inspire levez la jambe droite vers le plafond ramenez le pied droit entre les mains à l'expiration posez ou pas le genou inspire redressez Anjaya Nasana expire posez les mains ramenez le pied gauche à l'avant relâchez la tête le haut du corps Uttanasana pince debout dos droit inspirez expirez relâchez on repart on inspire on revient dans la chaise expirez on se rassoie plus bas pour inspirer s'étirer vers le ciel expirez on replonge vers l'avant dos droit inspirez expirez relâchez continuez d'expirer pied gauche loin derrière genou pas au sol et comme d'hab on inspire on remonte les mains vers le haut Anjaya Nasana posez les mains notre chien tête en bas Adho Mukha Shvanasana prochaine inspire levez la jambe gauche expire ramenez pied gauche entre les mains entre les mains posez ou pas le genou inspire remontez expire posez les mains ramenez pied droit à l'avant relâchez la tête et le haut du corps dos droit vous inspirez expirez redescendez et revenez de bois l'inspiration ramenez les mains jusqu'en haut expire mains en prière devant la poitrine très bien nous allons maintenant venir faire la posture de Tadasana à la montagne donc jambes écartées largeur du bassin ok soulevez les orteils écartez-les au maximum pour bien les ancrer au sol fléchissez un petit peu les genoux ok ne les verrouillez pas contractez les cuisses vers l'intérieur attention à ne pas cambrer le dos toujours pubis poussé vers l'avant pour contracter les abdos roulez les épaules vers l'arrière et étirez vos bras vos doigts vers le sol mentons légèrement vers la poitrine et vous pouvez fermer les yeux pour ici être dans Tadasana posture de la montagne où comme la montagne vous êtes bien ancré dans le sol vous le sentez cette énergie qui part de vos pieds jusqu'au sol vous sentez tout votre corps contracté ok vous êtes solide dur comme la montagne et comme la montagne ici vous élevez vers le ciel le sommet de la tête imaginez qu'il y a un fil qui vous tire vers le haut et voilà profitez ici de Tadasana pour rester concentré sur votre corps vous le sentez entièrement ce qui est rare dans notre société actuelle de sentir son corps tout entier uniquement son corps son corps qui s'ancre dans la terre mais qui s'élève dans le ciel et en même temps sentir qu'on est là et rester juste là sans penser à autre chose maintenant inspirez ramenez les mains en prière devant la poitrine ok attention on va venir ici garder le bassin bien au centre on contracte les abdos on inspire on monte les deux mains vers le ciel expirez étirez vos mains vers le haut et vers la droite on sent qu'on étire le côté gauche inspirez on revient au centre expirez partez à gauche vous voyez que le bassin reste bien centré ok on recommence inspirez centre expirez partez à droite inspirez centre expirez partez à gauche bien ok inspirez centre expirez basculez le poids du corps vers l'avant uttanasana dos droit on inspire expirez relâchez et enfin on va pouvoir venir dans notre planche pour notre fameux vinyasa pour travailler nos bras ok rappelez-vous que les bras c'est ma spécialité donc creux des coudes toujours tourné vers l'avant agrippez le sol avec le bout des doigts venez dans la planche pubis vers le sol et c'est parti on inspire planche à l'expire on va venir poser les deux genoux directement au sol on contracte les abdos avancez les épaules au-delà des poignets pliez les coudes près des côtes épaule descend à la même hauteur que les coudes inspire on vient dans notre cobra poitrine vers l'avant épaule vers l'arrière regardez jusqu'en haut et votre chien tête en bas descendez aussi lentement que votre expire ok on va faire les fameuses 5 secondes revenez dans la planche inspire expire posez genoux avancez les épaules au-delà des poignets on continue d'expirer on plie les coudes et on reste là on continue de respirer 5 4 3 2 1 et on inspire notre cobra très bien et chien tête en bas expire on s'essaye au fameux chaturanga pour voir si on a encore de la force dans les bras ok on ne pose pas les genoux on contracte les abdos on ne fait pas la banane on inspire planche expire on pousse sur les orteils les épaules dépassent les poignets on plie les coudes près des côtes on descend à moitié inspire on remonte cobra et chien tête en bas très bien ok on continue inspirez levez la jambe droite vers le plafond ramenez le genou droit au coude droit expire inspire on remonte expire à nouveau genou droit coude droit inspire on remonte expire genou droit coude droit une dernière fois et inspire on remonte ici la jambe droite expire ramenez le pied droit entre les mains posez le genou gauche au sol on repousse sur le pied droit et inspire Anjaya Nasana variante expire serrez les poings ouvrez les coudes poussez la poitrine vers l'avant inspirez remontez les deux mains vers le haut expire croisez les doigts sur la cuisse poussez les doigts poussez vos mains sur la cuisse pour redresser le corps laissez le bassin descendre pour étirer votre cuisse gauche et décollez ici votre pied gauche n'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou ou à replier le tapis attrapez le pied gauche avec la main gauche soit vous gardez la main droite sur le genou soit vous pouvez élever la main droite vers le ciel 3 2 1 on inspire là expire on repose la jambe délicatement sur le sol et ensuite on va pouvoir faire notre transition vignasa genou ou pas au sol ou si vous préférez le chien tête en bas directement ok on fait la même chose à gauche inspire levez la jambe gauche ramenez genou gauche au coude gauche expire inspire on remonte expire coude gauche les épaules bien au-dessus des poignets inspire on remonte expire genou gauche coude gauche inspire on remonte expire ramenez pied gauche entre les mains posez genou droit au sol ok à nouveau on inspire on redresse le corps expire serrez les poux ouvrez les coudes poussez la poitrine vers l'avant inspire on remonte les deux mains vers le ciel expire on croise les doigts sur notre cuisse on pousse sur notre jambe pour redresser le corps et le bassin descend on décolle maintenant le pied droit on attrape le pied droit avec la main droite on essaie de ramener le talon près du fessier sans garde la main sur la cuisse sans réserver la main vers le ciel 3 2 1 on inspire là expire on repose le tout délicatement transition ok nous voilà à nouveau dans notre chien tête en bas inspirez levez la jambe droite à nouveau vers le plafond ramenez ici le pied droit à l'intérieur de la main droite décollez le talon gauche contracté tendez jambe gauche et on revient ici dans notre Anjaya Vienasana les mains vers le ciel et épaules basses ok on inspire là à l'expire on tire les bras vers l'arrière pour aller ensuite vers l'avant allonger la colonne talons qui tirent vers le sol les doigts qui tirent vers l'avant montons vers la poitrine inspirez expire main gauche regarde devant main droite regarde derrière torsion essayez de regarder votre main droite inspirez posez la main droite sur la jambe gauche et étirez le bras gauche vers le haut ok inspirez là et expire posez la main gauche au sol ou sur un bloc ouvrez la poitrine à droite main droite vers le plafond vous y allez ici tranquillement on va venir en planche latérale sur le bras gauche ok on cherche à monter les coudes s'il y a besoin pliez la jambe droite pour poser le pied au sol sinon restez ici agrippez le sol encore plus avec le bout des doigts vous pouvez faire n'importe quelle variante si vous voulez et on revient dans la planche et notre transition ok maintenant inspire levez jambe gauche ramenez pied gauche à l'intérieur de la main gauche décollez talons droits contractez tant des jambes droites et inspire on remonte dans notre Anjaya Nasana inspirez expirez vos doigts vos bras tirent vers l'avant on allonge la colonne ici on active ici tout notre corps prochaine inspire on redresse expire main droite regarde devant main gauche derrière et à la prochaine inspiration votre main gauche se pose sur la jambe droite votre main droite s'élève vers le ciel continuez à garder derrière 3 2 1 on inspire là expire posez main droite au sol ouverture de la poitrine à gauche main gauche vers le haut et quand vous vous sentirez prête et prêt venez dans la planche latérale sur votre main droite trouvez toutes les variations possibles cherchez vraiment à monter les côtes vers le haut 3 2 1 transition très bien on inspire on relève jambe droite ramenez pied droit à l'intérieur entre les mains et ici on va venir dans notre guerrier 1 aligner vos talons faites en sorte d'avoir les orteils gauches qui regardent vraiment en haut à gauche de votre tapis vraiment enfoncez le talon sentez que la jambe arrière est bien tendue et contractée s'enfonce dans le sol redressez-vous tranquillement pliez le genou au-dessus de la cheville et si vous avez bien placé le pied vous pouvez refermer cette hanche gauche sans impacter votre genou n'ouvrez pas trop la poitrine contractez ici les abdos le périnée et quand vous avez fait tout ça vous pouvez monter les deux mains vers le ciel vous devez vraiment sentir que votre jambe gauche derrière s'enfonce dans le sol ok on inspire là expire croisez les doigts dans le dos inspire on tire les doigts vers le bas et vers l'arrière expire on pousse le regard loin devant pour allonger la colonne et on relâche la tête on laisse basculer les épaules les bras les mains et vous devez rester stable sur vos deux pieds relâchez bien la tête fixez votre gros orteil gauche posture du guerrier humble on inspire on tire les doigts vers l'arrière on se redresse guerrier 1 expire on tend la jambe droite et on vient dans notre guerrier 2 ouvrez le pied gauche à gauche bras à l'horizontale roulez les épaules vers l'arrière terminez par bien plier le genou au-dessus de la cheville regardez votre main devant inspire avance les mains droites vers l'avant paume de main droite vers le haut expire on tire la main droite vers le haut et on peut partir vers l'arrière et voyez que le genou ne bouge pas le genou droit guerrier inversé inspirez ici expire posez la main droite à l'extérieur du pied droit sol ou bloc jambes et bras qui se poussent l'un contre l'autre ouverture de la poitrine à gauche main gauche vers le haut et on tourne la paume de la main gauche vers l'avant et on abaisse le bras on regarde vers le ciel et enfin main au sol transition n'importe laquelle s'il y a des personnes qui connaissent des variantes pour la transition vinyasa n'hésitez pas inspire maintenant levez jambe gauche ramenez pied gauche entre les mains guerrier à nouveau avancez le pied droit de sorte de l'enfoncer dans le sol talon qui s'aligne orteil droit qui regarde en haut à droite on se redresse on plie bien le genou au-dessus de la cheville le genou gauche on ferme bien cette hanche droite ok et quand on sent qu'on a bien contracté abdos et on tire les doigts on tire les doigts vers le haut et vers l'arrière et on tire les doigts et on relâche la tête les épaules les bras et les mains fixez votre gros orteil droit inspire on tire les doigts on tire les doigts vers le haut et vers l'arrière on revient dans notre guerrier 1 expire tendez jambe gauche guerrier 2 à gauche ouvrez le pied droit à droite seulement ouvrez le corps à droite bras à l'horizontale épaule roulez un peu vers l'arrière on plie bien le genou au-dessus de la cheville on regarde sa main gauche et on y va inspirez avancez main gauche vers l'avant paume de main gauche vers le haut expirez on tire main gauche vers le haut pour ensuite tirer vers l'arrière genou toujours au-dessus de la cheville sauf si on a une petite fragilité guerrier inversé on inspire là expirez posez main gauche extérieur pied gauche main droite vers le haut tournez ensuite la paume de la main droite et abaissez votre bras droit voyez l'alignement ici de tout le corps regardez vers le plafond et enfin transition inspire on relève les jambes droites on ramène pied droit entre les mains on revient ici dans notre presque guerrier dans termes d'alignement on va essayer de tendre la jambe droite ok n'hésitez pas à utiliser un bloc main droite extérieure pied droit ouverture de la poitrine à gauche main gauche vers le haut trikonasana ok on peut aussi faire une variante on peut abaisser le bras gauche vers l'avant pour étirer tout le flanc gauche on replie maintenant le genou droit et on va venir en équilibre sur la jambe droite donc n'hésitez pas ici à utiliser un bloc on va venir dans la demi-lune ouverture toujours du corps à gauche main gauche vers le ciel pied flex pied gauche flex ok on replie le genou droit et on revient dans notre guerrier 2 pour ensuite reposer les mains au sol transition c'est parti pour la gauche inspire levé jambe gauche ramenez pied gauche entre les mains tournez le talon droit vers l'intérieur comme le guerrier 2 maintenant tendez la jambe gauche main gauche extérieure pied gauche ouvrez la poitrine à droite main droite vers le haut trikonasana ok et ensuite on va venir ici pliez le genou gauche avancez un petit peu la main gauche utilisez ou pas le bloc posture de la demi-lune pied droit flex main gauche regarde main droite regarde vers le haut si vous vous sentez regarder la main n'hésitez pas sinon regardez au sol revenez ensuite dans votre guerrier 2 tranquillement et quand vous êtes bien dans votre guerrier 2 vous pouvez enchaîner avec votre transition ok maintenant vous allez venir poser les deux genoux au sol venir vous asseoir sur vos talons nous allons ici faire du coup la posture du chameau ou la posture de l'arc pour ma part je ne peux plus faire la posture de l'arc donc en réalité vous allez vous allons on va faire vous allez faire la posture de l'arc vous allez vous allonger sur le ventre les bras le long du corps le menton ou le front posé au sol peu importe vous allez ramener les talons à vos fesses vous allez attraper les pieds ou les chevilles on va venir hisser le haut du corps la tête et la poitrine d'accord donc ici vous avez les mains vous avez vos pieds dans vos mains vous allez essayer de garder toujours les jambes écartées largeur du bassin pas plus ok donc vous inspirez là au sol à l'expire vos jambes vont tirer vers l'arrière et vu que vous tenez bien vos pieds ça va venir décoller la tête et la poitrine pendant ce temps moi je fais ma flexion arrière à ma sauce donc à travers la posture du chameau pour les personnes qui préfèrent ça vous pouvez sinon on reste là dans la posture de l'arc on décolle la poitrine on décolle la tête le ventre ok encore 5 4 3 2 1 et vous pouvez relâcher la posture de l'arc vous vous allongez vous mettez votre tête le flanc de votre tête sur le côté vous vous allongez tranquillement donc n'hésitez pas à faire une deuxième tentative ok peut-être que vous allez décoller un petit peu plus n'hésitez pas à mettre ici sur pause pour faire votre tentative et reprendre à la suite quand vous aurez fait votre deuxième tentative mettez-vous dans la posture de dévotion pour soulager votre dos qu'ici vous avez creusé avec cette flexion arrière avec la posture de l'arc là je fais ma deuxième tentative du chameau donc vous voilà vous pouvez aussi en profiter pour faire votre deuxième tentative de l'arc pour les personnes qui connaissent les variantes on peut garder les cuisses et les genoux au sol on peut aussi décoller les cuisses et les genoux du sol toujours les pieds dans les mains et la tête la poitrine qui décolle ok n'oubliez pas on vient se reposer un petit peu dévotion ou posture de l'enfant on soulage le dos on ne laisse jamais le dos creusé ou trop arrondi sinon on va le déformer tenez-vous quelques instants faites-vous du bien vous pouvez vous dandiner si besoin et ensuite on va revenir dans notre transition vignesse au chien tête en bas très bien après la transition venez vous asseoir sur le sol allongez vos jambes vers l'avant ok on va ici venir utiliser les blocs ou des gros bouquins pour faire la posture de la table donc les épaules les blocs bien en dessous des épaules on pose les mains sur les blocs on pousse sur les mains on vient dans la posture de la table on pousse le pubis vers l'avant all'expire ok donc on inspire on est dans la table all'expire on va descendre les fesses vers le sol et vers l'arrière on est sur nos talons inspire table expire on essaie de monter les fesses le plus haut vers l'arrière et on repose on n'hésite pas à tourner un peu les poignets ça aurait pu être assez intense sur vos poignets ok et ensuite on va venir faire la planche inversée donc les doigts tourner vers vos talons ok on repousse le sol avec les mains on pousse sur les talons on monte le pubis on peut relâcher totalement la tête vers l'arrière mais peut-être pas trop pour pas trop briser la nuque et ensuite on vient s'asseoir et s'allonger sur le dos pour retrouver un dos bien plein c'est le moment massage comme toujours avec moi on fait ce qu'on veut on bouge les genoux dans tous les sens qu'on veut on se fait du bien ici le dos les fesses les hanches les genoux faites-vous plaisir ok vous allez maintenant ici venir faire vous allez juste reposer les deux pieds au sol ok on va venir faire la posture de la chandelle donc on fait un roulet boulet avec les jambes les deux jambes vers le ciel les mains bien à plat dans le bas du dos ok vous n'êtes pas obligé d'aller très haut si vous avez peur pour vos cervicales et là vous allez faire les ciseaux comme je fais donc en vrai on inspire on a les deux jambes vers le haut et expire on descend par exemple la jambe droite vers la tête jambe droite tendue ou pliée et puis on fait bien sûr l'autre côté donc moi avec mon ventre je ne peux plus trop rester longtemps dans ce genre de posture donc je vous laisse ici donc on va inspirer on a les deux jambes vers le haut expire descendez la jambe gauche là c'est une posture d'inversion si vous avez envie de faire une posture sur la tête si vous savez le faire avec ou sans un mur n'hésitez pas pour les autres vous faites encore ici les ciseaux avec les jambes une fois de chaque côté pour terminer et quand vous aurez fini deux un et vous allez venir vous allonger sur le dos revenir vertèbre par vertèbre délicatement ok vous allongez les jambes et du coup après ce genre de posture que les personnes aient fait posture sur la tête ou pas on va venir faire notre flexion arrière mais d'abord on s'allonge sur le dos on va ramener plante de pied contre plante de pied talons un peu près de soi les genoux se laissent tomber sur les côtés on prend les coudes dans les mains opposées vers l'arrière petite ouverture de hanche le dos peut être un peu creusé ok on peut refermer les genoux et du coup ici donc là je pars dans la torsion mais si vous voulez faire la flexion arrière pour recreuser légèrement le dos vous pouvez faire le demi pont la posture du poisson pour ceux qui connaissent sinon suivez-moi ici dans la torsion on a le genou droit à la poitrine main gauche extérieure genou droit le genou droit s'en va vers la gauche on regarde notre main droite tendue ou pliée à droite et on regarde les deux omoplates au sol petite torsion on prend le temps ici notre main gauche est lourde sur notre genou on ne cherche pas à avoir le genou au sol et quand on va venir changer ici de l'autre côté du cou on ramène le genou gauche à la poitrine main droite extérieure genou gauche et notre genou gauche s'en va à droite et là on essaie de se détendre dans cette posture tranquillement on vient essorer nos organes on vient réveiller la digestion en réalité on inspire on ramène les deux genoux à la poitrine on se fait un dernier massage comme toujours et là moi je ne peux plus faire la posture mais vous allez la faire c'est toujours la même la posture finale la posture de l'œuf où vous allez ramener les deux genoux à la poitrine ok enroulez les deux genoux avec vos bras ou vos mains rentrez la tête dans les genoux vous serrez au maximum et n'hésitez pas à tenir la nuque avec une main ou deux si besoin restez là restez là pour 4 3 2 1 on inspire dans la posture de l'œuf et à l'expiration on vient dérouler son corps délicatement sur le sol pour Shavasana la posture allongée sur le dos qui n'est pas forcément fatale si vous préférez notre posture vous pouvez mais sinon Shavasana on écarte un minimum les jambes on laisse les pieds tomber sur les côtés on écarte un minimum les bras paumes de mains tournées vers le ciel et on ferme ses yeux et du coup voilà je vous laisse le temps qu'il vous faut à vous de décider combien de temps vous voulez rester vous pouvez mettre pause ici et quand vous sentez que le moment sera venu quand vous avez bien détendu le corps n'hésitez pas à vous allonger sur le côté droit dans la posture du foetus pour venir soulager coucher votre dos venez revenir avec une sensation agréable dans votre corps poussez sur votre main gauche pour vous redresser sur le côté retrouvez une posture assise des plus confortables ramenez les mains en prière devant la poitrine et peut-être sentez-vous ici que votre attention est un peu plus sur le plexus solaire que vous avez réveillé le feu en vous vous avez votre corps est un peu plus frais après ce shavasana mais pourtant le feu a été réveillé en vous votre liberté de mouvement l'énergie s'est réveillée sentez que votre corps a changé vous voilà un peu plus apaisé et vous allez pouvoir ensuite ramener les mains en prière devant la poitrine pour vous remercier vous-même de vous être accordé cette séance rien que pour vous et après vous allez pouvoir ramener les mains en prière devant le front les mains en prière devant le front afin que je puisse vous remercier de m'avoir regardé de m'avoir écouté d'avoir fait cette séance sur le troisième chakra et après ça je peux vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et namasté merci à tous de m'avoir écouté de m'avoir écouté de m'avoir écouté de m'avoir écouté